Bon, eh bien, qui l'eût cru ? Ce n'est pas la France ni la Belgique qui tombera en premier, mais c'est bien le Royaume-Uni qui tombe complètement. Les événements de Southport ne se sont toujours pas calmés depuis le temps, et je dirais même que ça a empiré. Ça dégénère complètement. Et là, on peut parler officiellement. Une vraie guerre civile. Là, c'est une bataille générale. Je ne sais pas quoi vous dire. Là, le pays est tombé. C'est fini, il n'y a plus le Royaume-Uni. Vous pouvez retirer le Royaume-Uni de la carte. C'est très très compliqué. Donc, au milieu des émeutes de Southport, il y a une certaine communauté qui continue de faire des dingueries, ce qui alimente les tensions. On va commencer par le mec qui est d'origine du Rwanda, qui est passé au tribunal et il rigole. Alors, je rappelle, le mec, il a planté 10 à 11 gamines de 6 à 10 ans. Le mec au tribunal, il rigole. Comment tu veux ne pas péter un câble ? En plus, tout à l'heure, je crois que je ne l'ai pas noté. Je l'ai noté, c'était un article du Parisien qui parle de manifestation d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui plante des gamines par paquet de 10, il se tape une barre au tribunal, et si les gens ne sont pas contents, c'est l'extrême droite. Et puis, on a déjà fait des vidéos sur Southport, il y a BFM TV qui parle carrément de manifestations de suprémacistes blanches d'ultra droite. Mais, vous vous rendez compte ? Je ne comprends même pas qu'en France, on ne soit pas déjà dans la même situation. Ce crachat à la figure est hallucinant. Je n'en reviens pas, je ne sais pas si les médias en Angleterre, ils parlent aussi de manifestations d'ultra droite suprémacistes blanches. Mais, waouh ! Waouh, 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 waouh ! En tout cas, ça, ça ne va pas calmer les choses. Ça, ça provoque encore plus. Donc, voilà, il se marre. Ok. Ici, pendant les événements de Southport, il y a une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni. C'est le Royaume-Uni, cette vidéo. Tout ce qui se passe est au Royaume-Uni. Donc, il y a des mecs qui ont filmé cette jeune femme. Et, vous savez ce qui s'est passé, en fait. La vidéo dure 8 minutes et je ne peux pas vous le montrer. Et je ne pense pas trop pouvoir non plus vous décrire ce qui s'est passé. Mais, voilà, la vidéo existe. Commentaire et description, une minute. Voilà, je ne sais pas comment commenter ça. Donc, comment vous voulez calmer les tensions ? Il n'arrête pas ! Il n'arrête pas ! Ça, là, ça méritait des émeutes à part. Et ça sort pendant les émeutes. Donc, évidemment, les mecs font encore plus des émeutes. Ça ne va pas calmer les choses. Et, du coup, elle s'est faite encerclée par plusieurs mecs. Voilà, elle s'est faite défoncée. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis désolé. Royaume-Uni, encore une fois, Liverpool. Un migrant qui a été surpris en train de faire des choses pas très très chrétiennes. À, pareil, quelqu'un d'un peu trop jeune. 15 ans. Et, du coup, c'est la population qui l'a neutralisé et ils ont pu la police. Pareil, comment tu veux calmer les tensions ? Ça n'arrête pas au Royaume-Uni. Le pays tombe complètement. Et, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Avec tout ça, là, qui c'est qui manifeste dans la rue ? C'est les musulmans et les migrants. Il y a des manifestations et des rassemblements de musulmans et de migrants qui se rassemblent pour aller éclater des Anglais, voire même les tuer. Ce n'est pas une blague. Il y a des vidéos que je ne peux même pas vous montrer. Il y a des mecs qui sont en sang, en fait. Mais quand je dis en sang, c'est bloodborne. C'est-à-dire que le mec, il est rouge, quoi. De la tête jusqu'au doigt de pied. Donc, il y a des rasiats, voilà, en pleine rue. Et ils s'organisent pour aller tuer les Anglais. Là, c'est guerre civile, American Nightmare, bloodborne. Restez chez vous. On est en France. Je sais que j'ai aussi des gens qui me suivent en Suisse et au Maroc et au Canada. Mais voilà, les Anglais, je pense qu'ils restent clôtrés chez eux. Ils ferment à double tour. Et ils ne sortent pas de chez eux depuis une semaine. Et du coup, ces gens-là parcourent les rues de Blackburn. Et ils font la chasse aux Britanniques. Et donc, ils crient Allah Akbar. Ok, avant d'aller tabasser des gens. Pourquoi pas ? Ok. Là, c'est des groupes de migrants. Parce que juste avant, là, c'était des musulmans. Là, c'est des migrants qui descendent dans la rue pour aller éclater des manifestants. Excusez-moi. Donc voilà, que des mecs en jogging basket. Lui, en shirt, attention. Casquettes, bonnets. C'est vraiment, c'est affligeant. C'est affligeant. 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 Là, je ne peux pas vous le montrer. Donc, c'est le fameux mec dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a frôlé la mort et qui s'est fait défoncer. Il s'est fait poignarder et éclater à coups de haches et de marteaux. De haches et de marteaux. Donc, le mec dont je vous parle, il est en vie, il parle, donc il va s'en sortir, mais encore une fois, on est dans American Nightmare slash Bloodborne, actuellement en Angleterre, au Royaume-Uni. Là, pareil, je ne peux pas vous le montrer. En fait, il y a tellement d'images violentes, je ne peux rien vous montrer. Voilà. Mais en gros, là, c'est un mec, il descend du bus, il s'est fait choper et puis bagarre générale parce que du coup, les copains de chaque camp arrivent. Et ils se foutent sur la gueule. Voilà. Et ça ne finit pas très bien. Ensuite, c'est complètement lunaire. Là, c'est une sorte de fête. Je ne sais pas. C'est des musulmans qui montrent leurs armes en pleine rue. Et étrangement, aucun policier britannique pour les stopper. Et donc là, ils font la fête. Voilà, on s'amuse. Donc, on voit que lui, il a un énorme poignard. Lui, là-bas, il y a une sorte de sabre ou de machette. Lui, il a un couteau. Il y a beaucoup de poignards. Je ne sais pas ce que représente le poignard pour eux. Voilà. Donc, en tout cas, ils sont équipés. Ils sont équipés. Préparez-vous. Là, qu'est-ce qui se passe ? On va écouter. Donc, ce sont des musulmans qui se rassemblent en criant Allah Akbar et qui partent pour aller traquer les Anglais. Ils vont les traquer. Ok. Là, c'est une image qui fait un peu le tour des réseaux aussi. C'est que les chrétiens protestants et les chrétiens catholiques se sont réunis et ont fait la paix pour lutter ensemble contre, du coup, ces personnes qui font des rasiats pour aller tuer des gens dans la rue. Et bien, ils se sont réunis, tous les chrétiens, tout le monde. Tout le monde se réunit pour essayer de faire front commun face aux dangers éminents qui se baladent dans les rues pour aller traquer les Anglais. Voilà. Pareil, il y a une vidéo que j'ai vue tout à l'heure. C'est dommage, je ne sais plus, je ne saurais pas la retrouver. C'est une foule de personnes qui part en courant. Il y a un mouvement de foule qui tourne part en criant parce qu'il y a un mec qui s'est pointé, excusez-moi, avec un couteau et qui poignarde les gens. Voilà. Et du coup, il tourne part en courant. Et tu as le mec qui filme et qui demande où est passé. Je ne sais pas, on va le dire, Julien. Il est passé où, Julien ? C'est de la folie furieuse. qui se passe là en Angleterre. Et du coup, voiture en feu, émeute, voiture retournée, etc. Il se passe plein, plein, plein de choses. Voilà, en Angleterre. Donc ne partez pas en vacances en Angleterre. C'est dangereux. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquels commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada